Bonjour, c'est Thiago Rubin. Je vais vous faire une courte présentation de 15 minutes sur les valeurs réelles et les valeurs nominales. Alors, pour commencer, je vous raconte une histoire. C'est quelqu'un qui travaille au milieu des années 90 en Russie. Il gagne 200 000 roubles la première année et 242 roubles la deuxième année. Et ce qu'il se demande, parce qu'au fond, c'est toujours la question en économie, est-ce que j'ai plus de biens pour satisfaire mes besoins? Mais est-ce que j'ai plus de possibilités de satisfaire mes besoins en habillement, en nourriture? Est-ce que je peux subvenir aux besoins de ma famille? Alors, il ne peut pas le savoir simplement en regardant la variation nominale. Alors, ici, il y a un changement nominal de 200 000 à 242 000 parce qu'il y a deux choses qui sont contenues dans les variations nominales. Il y a la première année des prix et il peut acheter une certaine quantité. Donc, il peut acheter une certaine quantité à un certain prix la première année pour l'équivalent de 200 000. Et il peut acheter une certaine quantité B à un prix B la deuxième année. Et donc, il ne sait pas si la variation nominale ici a été complètement absorbée par les variations de prix, ce qu'on appelle l'inflation, ou est-ce que vraiment il a aussi pu augmenter son pouvoir d'achat ici dans le cadre d'un salaire ou si c'était dans le cadre du PIB, ce serait une variation réelle en quantité. Ok, donc, si je vous dis, par exemple, quel a été le changement dans les prix de A vers B, à ce moment-là, vous le savez, si on est passé de 20 euros par canne de sauce à spaghetti à 22 euros par canne de sauce à spaghetti, vous le savez, dans ce cas-là, qu'il a augmenté son pouvoir d'achat. Ok, super. Donc, avant de passer à un problème, je voulais simplement faire un rappel. Un taux, c'est une partie divisé par le tout. Souvenez-vous qu'on parlait du taux de chômage, c'était le nombre de chômeurs, ça c'est la partie des gens qui peuvent et veulent travailler, qui n'ont pas encore trouvé un emploi, divisé par le nombre de gens qui peuvent et veulent travailler, donc la partie sur le tout. Un taux de variation, c'est exactement la même logique. C'est la variation, le changement par rapport au point de départ, divisé par le point de départ. Le tout, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le point de départ, le point de référence. L'année A, par exemple. Et la variation, bien, c'est le changement. C'est la partie qui a été changée de B vers A, de A vers B. Donc, quel a été le changement de A vers B? Bien, on fait B moins A, puis ça nous donne la variation. Donc, par exemple, le taux d'inflation, c'est une variation de prix, donc prix 2012 moins prix 2011, divisé par prix 2011 fois 100 %, ça nous donne le taux de variation en pourcentage. Alors, donc, taux de variation dans les prix, ça donne l'inflation, taux de variation dans les quantités, ça donne le taux réel. Et peut-être que vous voulez vous retenir ça. 1 plus le taux d'inflation, ici, n'oubliez pas, c'est en décimale. Donc, 1 plus le taux d'inflation en décimale fois 1 plus le taux réel en décimale, donc le taux de changement dans les quantités en décimale, c'est égal à 1 plus le taux nominal, toujours en décimale. C'est mal, mais là, attendez, je vais faire une modification ici. Je vais effacer ça. Super. Et je veux vous faire un petit rappel, OK, n'oubliez pas, n'oubliez pas que le taux d'inflation, ça correspond au changement dans les prix fois le changement dans les quantités. Et lorsqu'on combine les deux, on a les prix fois les quantités, donc on a le taux nominal, c'est bon. Donc, retenez ça, ça va vous aider à résoudre plusieurs problèmes. Peut-être un rappel, 50%, c'est 50 divisé par 100, donc c'est égal à 0,5, OK? 0,13, c'est égal à 13 divisé par 100, donc c'est égal à 13%, et je vous laisse trouver les autres, OK? Celui-ci, ça donne combien en décimale? Ça donne 0,013, et ça ici, ça donne combien en pourcentage? Ça donne 5%. Donc, faites très attention, lorsqu'il y a le signe de pourcentage, vous tassez la virgule vers la gauche, OK? De 2, une 2 pour l'avoir en décimale. Pro tip! Le taux d'inflation, donc un truc de professionnel, le taux d'inflation plus le taux réel, c'est approximativement égal au taux nominal si le taux nominal et les taux impliqués sont plus petits que 20%. Donc, l'approximation ici est bonne si le taux nominal et les taux d'inflation est réel sont plus petits que 20%. Vous pouvez utiliser ça, OK? Donc, si je vous dis qu'il y a 5% d'inflation, si je vous dis qu'il y a 5% d'inflation et il y a 10% au total d'augmentation nominale, bien, vous savez que le taux réel est à peu près égal à 5%. 5 plus 5, à peu près égal à 10 en termes d'augmentation. Parfait! Donc, les valeurs nominales et réelles, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les valeurs réelles, les quantités, les biens et le pouvoir d'achat. Et les chiffres, c'est secondaire. Premier exemple, sachant que l'inflation est de 21%, dites combien vaudront réellement dans un an 100$ placés à 10% d'intérêt? Bien, notre 100$ à 10% d'intérêt, l'année suivante, il va valoir 100 fois 1 plus le taux nominal, ici 1 plus 0,10, donc 110. Notre inflation de 21%, ça veut dire que quelque chose qui coûtait, ou disons, si on a un IPC de la première année qui est à 100, eh bien, l'IPC, donc la première année, pardon, l'IPC de la deuxième année sera à 121, ok? Ou si on a quelque chose qui coûtait 100$ la première année, ça coûtera autour de 121$ la deuxième année. Mais on ne répond pas à la question. Combien réellement vaudront nos épargnes la deuxième année? Bien, la question, c'est la suivante. Comment évoluer le pouvoir d'achat? On est passé, on a à la fin de l'année, pardon, à la fin du processus, on a retiré de notre compte de banque 110$. C'est bon. Combien ce 110$-là vaudrait en année, en dollars de l'année de départ? Combien ce 110$-là nous permettrait d'acheter de choses en dollars de l'année de départ? On ne le sait pas. C'est la question qu'on se pose. Mais on sait que si quelque chose coûtait 100$ la première année, ça coûte maintenant 121$, ok? Parce qu'on a calculé les différents IPC précédemment. Et donc, si on utilise c'est ici pour faire un produit croisé, on va obtenir 110 fois 100 divisé par 121. Ok, 110 fois 100 divisé par 121. Et vous allez obtenir, ça, ça va nous donner la valeur. Pour ceux qui sont wise, vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit la valeur nominale est égale... Pardon, la valeur nominale divisé par 1 plus l'inflation, en décimale, est égale à la valeur réelle. Bien, ça et ça, c'est exactement la même valeur. Ok, si vous divisez 100 par 121, ça vous donne 1 sur 1,21 et c'est exactement ce chiffre-ci. Donc, c'est les deux. Les deux, c'est exactement la même approche, la même formule. Parfait. Taux d'intérêt de 8% et taux d'inflation de 8%. Bien, je pense qu'il y a deux stratégies, mais ce que vous pouvez faire ici, c'est d'utiliser notre approximation. Donc, le taux nominal, ici, est de 8%. Donc, le taux nominal est approximativement égal au taux d'inflation plus le taux réel. Et ici, en fait, dans ce cas-ci, c'est un cas exceptionnel, mais dans ce cas-ci, ce sera exactement égal. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une augmentation de notre argent. Par exemple, on passe de 100 à 108 $ et les prix font passer quelque chose qui coûtait 100 à 108 $. Donc, on a 8% approximativement égal à 8% plus combien? Bien, évidemment, ce combien-là ici, c'est zéro. OK? Le taux nominal est uniquement dû à une augmentation des prix. OK? Prix fois quantité, bien, ici, c'est uniquement dû à un mouvement dans les prix. Les prix ont augmenté de 8%. Les quantités sont restées flat. Parfait. Et dernière question. Le salaire passe de 400 à 488 par semaine alors que les prix augmentent de 10%. Alors ici, je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais je sais qu'il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est de retrouver le salaire en $ de l'année A. OK? Donc ici, ça, c'est l'année A. Ça, c'est l'année B. Donc, on va retrouver le salaire de l'année B en $ de l'année A ou sous-entendu le salaire réel. Parfait. Donc, le salaire réel, c'est 488 divisé par 1 plus l'inflation, ici, qui est de 10%. OK? Donc, c'est égal à 488 divisé par 1,10. Super. Et là, on va retrouver une certaine valeur réelle du salaire. Et une fois qu'on a le salaire réel, si on voulait, par exemple, trouver le taux réel, on ferait le taux réel est égal à B moins A, la variation divisé par A fois 100. Et qu'est-ce qu'on mettrait en position B? Bien, on mettrait notre salaire réel de l'année B. Qu'est-ce qu'on mettrait en position A? Bien, on mettrait le 4,5. OK? Et on retrouverait le taux réel. Il y a une autre stratégie aussi, qui est de trouver d'abord le taux nominal. Donc, c'est égal à 488 moins 400 divisé par 400 fois 100%. OK? Donc, d'abord le taux nominal. On connaît l'inflation. C'est égal à 10%. Et ensuite, on peut utiliser la formule suivante. 1 plus nominal est égal à 1 plus l'inflation fois 1 plus réel. Et là, on va retrouver la même valeur que tout à l'heure, mais puisqu'on connaît nominal, on connaît l'inflation, il ne nous reste plus qu'à trouver que vaut le 1 plus. Et je pense que ça donne autour de, le taux réel est autour de 11%. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais il me semble que c'est 11%. OK? Donc, c'est pas mal fini. Souvenez-vous, nominal, ça représente et des changements dans les prix et des changements dans les quantités. L'inflation, c'est les prix réels. On parle de quantité et de pouvoir d'achat. Merveilleux!